l'histoire de l'europe médiévale et l'histoire de france avec les musulmans est très méconnue la france n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui la conquête de l'espagne il n'y avait donc que très peu d'arabe plus des berbères des mauritaniens des maliens et donc en espagne il se trouvait que pendant les conquêtes il n'y avait pas que des berbères ou des arabes mais beaucoup beaucoup de noirs vous voyez sur cette carte que c'est allé beaucoup plus loin que poitiers d'abord narbonne carcassonne toute la septimanie voyez même jusqu'en provence où il y avait un fief le frexiné là c'est le sceau de roussino près de perpignan on a trouvé des pièces avec de l'écriture arabe l'andalousie musulmane des 711 quand ils ont passé les pyrénées mais ils ont aussi eu des échanges et ben avec l'occitanie surtout où le fief de narbonne carcassonne acte même des traces jusqu'à nîmes montpellier l'andalousie vous voyez bien ça monte jusqu'à narbonne donc l'influence musulmane la cathédrale de narbonne il ya une ancienne porte d'une ancienne mosquée du huitième siècle donc ça c'est des archéologues qui l'ont déterminé ce sont des vases avec des arabes est ce que vous voyez des écritures arabes koufik et ça sont des vases arabes donc qui ont été trouvés à agde donc ça témoigne d'une présence au moins musulmane permanente à anniane et au centre de ville montpellier bon là c'était l'université de médecine l'une des plus anciennes parce qu'avec les maïmonides juifs d'espagne et les musulmans la médecine a été importée au sud de la france il ya bien longtemps ça c'est l'église saint martin des puits donc vous voyez derrière l'hôtel dans cette petite église il y a des écritures qu'on a déterminé comme de l'art médiéval influencé musulman vous voyez que là en haut ce sont des écritures arabes mais qui sont stylisés médiéval donc ce sont des inspirations voyez ces arabesques sur le côté regardez un peu l'influence arabe koufik qui a dans l'art médiéval ces églises de la septimanie vous voyez c'est vraiment cette région du sud de la france là c'est le linteau d'une église c'est saint martin ça c'est saint maclou donc ce sont des influences musulmanes d'andalousie pas que parce que la septimanie et l'occitanie avait des échanges réguliers et c'était pas que la guerre donc il y avait l'art aussi de cette époque là ça c'est le linteau de la malle ou les bains dans l'héros sont des carrément des écritures arabes où le nom de ala et de mohamed sont écrits en style koufik qui vient de koufala voyez bien ça c'est le style fatimide en égypte c'est très similaire c'est un art qui a été repris par les artistes du médiéval voyez le linteau de la malle ou les bains dans l'héros et toutes ces églises là elles ressemblent vraiment à ce style koufik donc l'influence musulmane sur notre culture et dans nos églises et bien plus au delà de la septimanie et de l'occitanie jusqu'en bretagne et beaucoup dans les pays de la loire donc vous voyez que cette écriture koufik même si c'est pas écrit en arabe mais les décorations même de plantes et toutes ces sculptures qui assurent les colonnes des églises elles sont vraiment très similaires et plus que similaires elles sont directement inspirés de l'écuteurs koufik et des arabes est ce que ça fait partie de notre patrimoine l'islam est aussi depuis 711 arrivés en tout cas dans les pyrénées et il ya des traces à roussineau six gens près de perpignan le conte de toulouse 1 là je vous ai montré les luttes où les oud on dit aussi pour les arbres ils jouent encore aujourd'hui avec ça les troubadour c'est un mot qui vient de l'arabe on dit tarabi à dour quand on voit les contes de toulouse la poésie courtoise et donc les gens n'écrivaient pas à l'époque l'information circulait comme ça et regarder les instruments sont similaires à ceux des armes ça fait partie du trésor de saint cernin et vous voyez que il ya des écritures arabes koufik dessus cette tapisserie on voit aussi des écritures arabes en haut et de pan font des symboles qui se retrouvent aussi en andalousie musulmane en bas de l'image on voit l'écriture koufik et tout ça ça fait partie de l'influence médiévale qu'a eu l'islam sur la france cette écriture koufik qui est encore sur cette porte d'une église c'est le puits de vallée donc encore le nom de mohamad écrit sur nos églises c'est dur à croire mais c'est la vérité donc vous voyez sur les côtés encore ces inspirations d'écritures koufik dans le cadre de cette porte en bois une église qui est en france c'est le témoignage direct de cette écriture de l'asie mineure enfin d'iran voyez ces décorations il ya les mêmes à la cathédrale du puits et à quai rouen ou au carossa en espagne quelque chose d'inouï puisque ce tombeau avec les écritures arabes dessus c'est en france dans une église en plus la culture musulmano judéo chrétienne finalement on est à près de mille ans d'influence musulmane maintenant à la naissance du royaume franc et voyez la façade de cette église elle rappelle vraiment le style andalou et l'influence arabe je vous montre encore un exemple de l'écriture koufik nous ça c'est pas en france c'est pour vous montrer que c'est très similaire ça c'est en france par contre dans une église regardez la septimanie c'est aujourd'hui en france mais ça faisait partie de l'influence et du califat musulman ça sont des tombes de musulmans qui ont été retrouvés à nîmes et sont inclinés la tête en direction de la hibla vers vers la mecque c'est le fraccinet là c'est la porte des mots en provence le fraccinet apparemment dans un bon moment presque 200 ans il y avait une présence permanente musulmane là donc un petit royaume musulman en france pendant longtemps et guillaume premier a repris le territoire mais ça n'a pas pour autant éliminer la présence musulmane sur le territoire ça c'est une épée aurait été retrouvée à poitiers des homéades vous voyez que le roi d'aragon avait des têtes de mort sur son blason d'afrique en plus ils connaissaient la présence de grands rois riches la bibliothèque de cantinaux les cartes le roi d'aragon on voit le roi kangamamsa moussa donc vous voyez le roi d'aragon et la sardaigne était sous son influence et eux aussi comme la corse et ils ont des têtes de mort il ya eu la reconquista 1492 bizarrement carlo quintos charles 5 était noir que son fils était métis philippe 2 qui est le castille donc leur grand-père était un noir ça ces tableaux là c'est pas moi qui les ai inventés ils sont authentifiés la reconquista c'est 1492 ferdinand d'effet grenade et c'est l'inquisition bon ça c'est le grand-père de ferdinand voyez un mort noir à côté qui est défait donc le royaume de grenade tombe en 1492 les musulmans sont obligés de partir au maroc et en 1492 c'est la fin de l'empire de sony alibère au niger en 1492 regardez la taille de l'empire du songaï et tiboutou regardez les cartes qu'il y avait chez le roi d'aragon il connaissait bien pourquoi parce qu'ils étaient sous dominance mort depuis des siècles même en corse qui encore aujourd'hui leur drapeau une tête de mort et il était conquis par deux tu allais en corse on me l'a certifié on m'a même dit que le peuple corse avait été soumis à une sorte d'esclavage quand même il était sous dominance donc c'est pour ça qu'on m'a parlé de cette rébellion qu'il ya eu et donc ils ont gardé comme symbole cette tête et ça c'est une pièce qui date de l'époque napoléonienne toujours le même symbole donc ça témoigne de cette présence qui ne devait pas être que des radias ou furtives puisque ça a marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui et en sicile pareil c'est à côté de la corse et de la sardaigne ça c'est le blason de la dynastie des hautes villes du cotentin en normandie comme aussi guillaume le conquérant qui a conquis les saxons mais ils sont allés conquérir aussi la sicile dans les années 1030 du cotentin c'est roger premier dans un beau palais voyez l'influence parce qu'il a conquis la sicile musulmane son fils roger 2 de sicile donc roi normand et des pièces des sceaux de son royaume de sicile voici le manteau de son couronnement où il ya des écritures en arabe sur l'arrondi de la cape voyez sur les pièces du royaume il ya des écritures un peu arabes al-idrissi donc était un géographe qui a été invité par roger 2 pour qu'il lui fasse justement un livre sur les cartes les civilisations tous les peuples connus roger 2 était très influencé par la sicile musulmane que son père avait conquise dans les travaux de idrissi il ya aussi des cartes qui montrent qu'ils avaient fait des voyages jusqu'au caraïbe il ya des écrits 1 donc ça peut être toujours des affabulations en tout cas j'ai analysé le voyage et c'est plausible roger 2 parler la langue arabe était très imprégné de la culture musulmane et ça l'a pas empêché de se faire couronner comme un chrétien mais regardez son manteau de couronnement c'est écrit en arabe tout en bas et décoré aussi avec le style musulman il se fait quand même couronner chrétien c'est une mosaïque qui le représente couronnée par le christ mais ça l'empêche pas regarder que ce manteau de couronnement tout en bas c'est une écriture arabe comme sur les pièces de son propre royaume sur son manteau on voit cette écriture aussi d'influences koufi on voit les ornements aussi on voit le travail l'influence du savoir-faire musulman il se trouve aussi dans l'église la cathédrale de palerme sur les colonnes du manteau on voit bien les mêmes décorations en andalousie et dans le monde musulman bon ça ce sont les cartes de al-idrissi le géographe a dû partir à un moment donné de sicile finir sa vie ailleurs un peu à regret grâce à roger 2 le normand produit un énorme travail qui nous est revenu ensuite par l'andalousie la reconquista on a voulu un peu occulter ça et surtout avec l'inquisition espagnole qui forçait les musulmans à se convertir ce qu'on appelle les maurisques c'est à dire des gens qu'ils sont forcés à se convertir donc il ya gentilet de fabriano qui a fait la vierge avec cette écriture coufique aussi dans l'oréole du tableau c'est à florence en italie bien plus tard là c'est le début de la renaissance italienne et vous voyez donc l'écriture coufique dans l'oréole de la vierge marie le pape nicolas 5 en 1454 haut d'une bulle pontificale où il autorise dans la logique de la reconquista avec l'inquisition espagnole à convertir en masse et à conquérir les côtes africaines que richelieu et la compagnie des îles d'amérique tout ça c'est bien plus tard mais c'est une conséquence de la bulle papale ça a commencé avec les portugais mais les français se sont bien servis donc nous on parle de la france donc nicolas fouquet c'est aussi un des fondateurs de cette compagnie des amériques après bon c'est transformé mais c'est devenu quand même le gros business occidental dès le 16e siècle ça c'est un gros boom donc voyez tel congo bénin guinée sénégal sénégal guinée c'est plutôt musulmans même à cette époque là il ya une trentaine de pourcents qui ont été déportés qui étaient musulmans qui écrivait en arabe vous voyez des exemples je vous montre des photos et des écrits qui sont exposés dans des musées d'esclaves qui ont écrit en arabe et ou mar il nous saïd il a écrit sa biographie en 1831 en arabe ayouba ibn souleyman diallo aussi qui a lui a pu retourner abdurrahman ibn souri mais certains d'entre eux ont pu revenir la plupart n'ont pas pu mais ça démontre que au moins 30% étaient musulmans pas tous parce que le congo 1 c'est vraiment un fief catholique chrétien et voilà le mani congo des blancs sont venus n'ont pas trouvé des sauvages un grand roi ils ont dû se posterner l'a autorisé des prêtres à rester il a lu la bible jusqu'à s'endormir dedans il avait appris à lire on l'appelait l'apôtre africain alfonso premier dinga benba à lisbonne il y avait déjà des noirs dès le début du 16e siècle plein de nobles se former là bas vous voyez les cavaliers noirs ça c'est l'ambassadeur au vatican du congo donc il est mort en 1608 et on l'a enterré dans la basilique santa maria maggiore vous voyez tout ça ce sont des illustrations de lui d'époque et son buste est toujours dans cette basilique encore aujourd'hui en france et en europe des pièces européennes mais de dinars et de dirhams ont été retrouvés et des très anciennes pièces donc ça ça vient de gérande loire atlantique on à loire atlantique à cordon dans sénice des pièces on n'a pas trouvé qu'à poitiers comment ce qu'on peut trouver des pièces arabes aussi loin et en plus sur une période qui va du 7 8e siècle jusqu'au 13e donc on voit messe les levies d'âme en heure et loire l'estuaire du loire des pièces qui vont au delà de l'aquitaine au delà de poitiers on a retrouvé au bien au nord de paris et en bretagne de l'ouest à nantes des dinars alphonsin vous pouvez vous renseigner ce que c'est des dinars alphonsin mais en tout cas je peux vous assurer que tout ce que je vous montre là d'où tu sors ces pièces c'est un gros travail de recherche que j'ai fait c'est un gros travail